Récédemment, tu peux me rappeler ce qu'on cherche ce coup-ci ? Comme je te l'ai dit hors champ, on recherche l'or ultime. Et il se trouve dans ce dossier. Non, mais ce dossier pourra nous aider. Par contre, tu es sûr que les Legos, c'est aussi lourd que le bois. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée ! Oui ben ça va, je pouvais pas savoir ! Tu crois qu'il va nous trouver ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Oh putain, il est juste là ce con ! T'as pas un truc qui peut nous aider ? Ben, j'ai ma chemise, mais c'est bon ! Non, je veux dire, t'as pas un l'or qui pourrait nous aider ? Toi, tu veux que je parle de l'or ? Si ça peut nous aider à nous débarrasser de notre émobilisation, je suis pour ! Ok, j'ai peut-être un truc ! Salut à tous ! Est-ce que vous connaissez Resident Evil ? Série phare du Survival Horror, aussi connue sous le nom de Biohazard chez nos amis du Soleil Levant, qui a débuté en 1996 sous la houlette de Shinji Mikami pour Capcom. Une série où l'on suit un ou plusieurs protagonistes qui doit survivre à une horde de zombies affamés. Et d'autres créatures tout aussi sympathiques, dont l'une des plus emblématiques d'entre elles, le Démésis. Et pour une fois, on peut dire le nom masculin. Parce que que ce soit dit une bonne fois pour toutes, peu importe que la Némésis désigne un homme, une femme ou même une chèvre, ça reste un mot féminin. Une petite définition du pourquoi, peut-être ? C'est pas tellement le sujet de la vidéo. Au point où tu en es, ça pourrait clarifier une bonne fois pour toutes. Ok, alors Némésis est un terme féminin parce qu'il vient de la déesse grecque du même nom, qui était la déesse de la Vengeance. Enfin, entre autres, ne va pas tellement rentrer dans les détails. Rappelez-vous juste encore une fois que c'est une Némésis, peu importe le contexte ? Ok, c'est bon, on peut retourner parler du Némésis ? J'envoie la première partie. Alors, avant de parler du gros mot ce dégueulasse, on va un peu s'attarder sur l'agence qu'il a créée. Soit Umbrella Pharmaceutical. On va renommer Umbrella, déjà parce que tout le monde le fait, et aussi parce que c'est très chiant à dire. Pour être tout à fait exact, Umbrella Pharmaceutical, c'est une filiale d'Umbrella. Mais vu que c'est la seule dont on parle, on peut très vite faire le raccourci. Tout commença par les écrits d'Henri Travis au XIXe siècle, notamment le Conspectus d'Histoire Naturelle en 72 volumes. Et dans tout ce merdier, celui qui nous intéresse, c'est celui qui parle des M.D.Paya. Excusez mon accent. Une tribu africaine dont le folklore parle d'une plante qui donne des pouvoirs surnaturels. Et il n'en fallait pas plus pour que deux hommes, Oswald Spencer et Jacques Marcus, accompagnés de leur étudiant Brandon Bailey, partent à la recherche de la dite plante. Une plante qui possédait un virus mutagène qu'ils ont appelé progéditeur. Et quand on voit ce qu'il fait, on se demande pourquoi le type qui a trouvé le nom ne s'est pas fait virer. Sans doute parce que c'est le patron. Sans doute. Mais donc, il fait quoi ce virus ? Il a la particularité d'averser le cours des choses et de faire vivre des cellules mortes jusqu'à des organismes entiers, qu'ils soient de nature animale, végétale ou même fongique. Bref, le genre de truc où tu te dis, on va enterrer ça là où personne n'ira jamais le déterrer. Mais ils ne l'ont pas fait, c'est ça ? Ils ont fondé Umbrella pour pouvoir l'étudier et créer des armes biologiques. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Vous et moi, on est des savants fous. Ce qui nous amène au projet du virus T. T comme tyran. Est-ce qu'ils peuvent un peu plus appuyer le fait que c'est eux les méchants ? Bref, le virus T, une arme biologique qui a pour objectif de tuer une armée sans trop sacrifier la sienne. Donc, il faut que ce soit hautement contagieux et hautement mortel. Et partant de ce postulat, ils ont créé un virus qui rend les gens extrêmement puissants et qui les maintient en vie malgré le fait que leur intestin soit en train de racler le sol. Alors, je veux bien que beaucoup de découvertes scientifiques, c'est dû au hasard ou à des erreurs. Mais là, ils se sont quand même vachement bien plantés. Du coup, ce serait plus efficace de donner le virus à notre armée pour les rendre plus forts et immortels plutôt qu'essayer de massacrer ceux d'en face. Sur le papier, oui. Dans les faits, il reste encore beaucoup d'autres erreurs. Notamment le fait que les individus infectés font preuve d'une certaine agressivité. En plus d'avoir des tendances cannibales. Ce qui fait que non seulement ils se débarrassent des gars en face, des gars d'à côté, voire des gars derrière. Oulala, là par contre, ils viennent sur nous, là. Lesquels ? Bah, tous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se rabat sur les animaux. C'est comme ça qu'ils créèrent les web speeders, les grosses araignées. Oulala, qu'elles sont moches. Mais encore une fois, ce fut un échec. Parce qu'une araignée, même géante, c'est pas si fort que ça. Et surtout, c'est très difficile à contrôler. Du coup, pas terrible comme première ligne d'attaque. Donc on va partir vers le projet Hunter. Alors, les Hunters, par quel côté est-ce que je vais les prendre ceux-là ? Les Hunters, ça ressemble à ça, déjà. Du moins, dans leur version alpha. Oui, parce qu'il y en a plusieurs de ces dégueulasseries. Et pour arriver à ce résultat, il faut mélanger de l'ADN de reptile avec un embryon humain. Le tout a aiguï ruster pour que ça tienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont littéralement biberonné ces choses ? Alors, je n'avais pas besoin de cette précision, mais c'est très gentil de ta part de nous partager cette image. Pour les autres Hunters, nous avons la version bêta. Voilà, c'est encore plus dégueulasse. La version gamma, qui ressemble à une grenouille. La version R, parce que, visiblement, l'alpha B grecque, au bout d'un moment, ça saoule, qui revient un peu plus à la version alpha. La version mu, parce que finalement, les lettres grecques, c'est pratique. La version élite, une version boostée des Hunters. Et enfin, la version tic, parce que maintenant, les reptiles donnent aussi des insectes. Les Hunters, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore parfait. On a mort tourné le problème dans tous les sens, il faut passer par l'humain. Et c'est là qu'on renseigne la souche Epsilon, qui va montrer qu'on est encore très loin du compte. Puisque ça va donner une atrocité de plus, le Leecher. Une créature aveugle, dotée d'une longue langue et d'une ouïe surdéveloppée. Fort heureusement, si je puis dire, toutes ces expériences vont amener à l'arme ultime. Le Nemesis, l'ennemi juré des Stars. Les Stars ? Ok, je présume que pour réellement bien expliquer le Nemesis, je suis obligé de parler de l'équipe qui le combat. Pour contrer les agissements d'Amoella, on retrouve la brigade étoile. Ou dans la langue de Terry Pratchett, Stars, qui est l'acronyme pour Special Tactics and Rescue Service. Le type qui a inventé cet acronyme avait vraiment du temps à perdre. Et donc, si on traduit, ça donne les CESS. Ce qui est une remarque inutile, merci. Alors, un peu de contexte sur comment les Stars ont été créés. Tout commença lorsque la ville de Raccoon City, c'est la ville fictive dans laquelle les premiers jeux se déroulent, commençait à s'étendre et que la police n'allait plus à résoudre tous les crimes. Du coup, le maire Michael Warren a lancé le projet Bright Raccoon 21, visant à chercher des financements, non pas via les impôts, mais via le service privé. En gros, demander à des entreprises de financer la police. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ? Vous et moi, on est des savants fous. Non ! Hé, si ! Tu veux dire que... Ouais, l'entreprise qui va financer les Stars, c'est Umbrella. Bon, en fait, tout ceci est un stratagème pour pouvoir mettre à sa tête le docteur Albert Wesker. Oui, je sais, il a un look à te trahir dès que tu as de tourner, mais je rappelle qu'Umbrella, ils ne font pas dans la subtilité. Mais au moins comme ça, ils peuvent garder un oeil sur les opérations des Stars. Même si à cette époque, ils n'avaient pas encore commis d'horribles catastrophes et que l'équipe spéciale n'avait pas encore de griève contre eux. Soit ils sont très prévoyants, soit ils sont parano, soit ils n'étaient sûrs que quelque chose allait mal se passer. Vous et moi, on est des savants fous. Pour ce qui est du recrutement, cette équipe n'est pas constituée de policiers, mais de membres cherchés à l'extérieur. Des anciens militaires ou des personnes ayant des capacités exceptionnelles dans des domaines comme l'informatique ou la médecine, par exemple. Alors, les policiers peuvent postuler, mais eux, c'est juste un examen écrit à remplir. Voilà, donc les policiers peuvent n'avoir aucune autre compétence que de mettre des PV. S'ils savent répondre à la QCM, ils font partie de l'équipe d'élite. Donc au final, on peut voir les Stars comme des G.I.J. locaux, voire même les COPs, puisqu'ils reprennent même le principe d'acronyme. Pour ce qui est de la formation, les Stars se divisent en deux équipes, les Alpha et les Bravo. Et c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'équipes, parce que j'aurais adoré voir l'équipe Golf, Tango ou Hôtel. Et pour vous, en exclusivité, voici une photo des Stars au grand complet. Alors, il faut savoir qu'un aimant n'était pas encore recruté au moment de la photo, et qu'un autre n'est pas nommé et n'apparaît pas dans l'histoire. Bon, un petit ajustement. Voilà. Et maintenant, voici les agents qui sont encore en vie au moment où je sors cette vidéo. Une équipe d'élite, donc. Ils sont plus que 4. Bon, il faut dire que les Stars vont être démantelés par Umbrella après leurs premiers affrontements avec les zombies de la société. Tu veux dire qu'Umbrella a démantelé l'organisation qui les accusait de créer des armes biologiques zombies à l'aide d'un virus ? Exactement. En effet, la subtilité, c'est pas tellement leur fort. Quoi qu'il en soit, de cette équipe d'élite, les deux membres qui nous intéressent sont Brad Vickers, le pilote d'hélicoptère dont le courage n'est plus à démontrer, Joseph ! Non ! Don't go ! Et Jill Valentine, la... J'ignore s'il y a un terme en français pour désigner ce qu'elle fait. En anglais, elle est Specialist B&E, ce qui veut dire Breaking and Entering, soit entrée par effraction. Donc, j'en déduis que c'est la voleuse du groupe. Quoi qu'il en soit, c'est de bon pour être la cible de la créature qui nous intéresse. Et s'ils sont la cible du Nemesis, c'est parce qu'ils sont les deux seuls encore présents sur place. Chris Redfield étant parti faire bubuse, on ne sait pas trop où, et Rebecca Chanders ayant repris ses études de médecine. Mais donc du coup, qu'est-ce que c'est que Nemesis ? C'est un tyran. Comme le virus du même nom. D'ailleurs, le fait que le virus crée des zombies, c'est un peu un effet secondaire au véritable projet d'Umbrella, à savoir créer les fameux tyrans. Un tyran, c'est un humain génétiquement modifié, créé pour être une arme de guerre, si possible docile. Et ce n'était pas chose gagnée, puisque les deux premiers tyrans ressemblent à ça. Et pour ceux qui ne seraient pas assez observateurs, il y a un énorme défaut de fabrication. À savoir le cœur exposé en de la poitrine. Soit un énorme point faible visible, pour tout qui possède un sens aigu du gameplay. En même temps, vu la subtilité d'Umbrella, on pourrait presque croire que c'est fait exprès. En effet, heureusement, ce défaut a été corrigé avec le troisième modèle, le système organique létal de tyrans en armure. Soit en anglais, Tyron Imeret Létal Organic System, ou en acronyme, Talos. La subtilité, la subtilité, la subtilité, la subtilité. Et le concept de cette bestiole m'échappe totalement. Leur but est de faire une arme organique pratiquement invincible. Du coup, quel est l'intérêt de lui greffer des morceaux de chars d'assaut qui pourraient être facilement détruits avec de l'arme adéquate ? Probablement aucun, puisqu'à un moment donné, il s'en sépare pour redevenir un tyran normal. Mais sans légende. Je ne sais pas si c'est mieux, en fait. Bon, on va passer rapidement sur les tyrans intermédiaires sur qui il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que deux d'entre eux s'appellent Hypnos et Thanatos, clin d'œil, clin d'œil, pour arriver au fameux modèle 103 dont le Némésis fait partie. Mais avant, on va parler de ce modèle en général. Le T-103 a une forme plus humaine de base. Il est plus docile face aux ordres, reconnu pour avoir une grande intelligence, continue sa mission quoi qu'il arrive, peut se régénérer, et a un look d'aspectre gadget sous stéroïde. Le principal problème du mousin, c'est qu'il est encore assez instable. Sujet à des mutations, notamment lorsqu'il est blessé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont installé un limiteur de puissance pour éviter toute mutation malencontreuse. Du genre, du genre sa forme super tyran qui en fait cette abomination sans nom. Enfin, on peut dire qu'Umbrella a compris la leçon puisque le modèle T-103 a cette forme au naturel pour se fondre dans la masse. Alors, soit les gens n'ont aucun sens de l'observation, soit c'est moi qui suis très attentif. Parce que là, on repère quand même. Soit la définition de la subtilité chez Umbrella est complètement à côté de la plaque. Et maintenant qu'on a une arme ultime aussi discrète que puissante, qu'est-ce qu'on fait quand on est des grands génies du mal en soif de conquête ? On mélange le virus T avec le virus Nemesis. Alors, le virus Nemesis, c'est une impasse depuis des années parce qu'il ne donne rien de viable en termes d'arme biologique pour cause qu'il tue son hôte en moins de 5 minutes. Donc, la solution était de le mélanger avec celui qui lui permet une guérison. Mais il apporte quoi de plus, ce virus Nemesis ? Il apporte une plus grande intelligence, notamment pour utiliser les armes. Mais... Oui, je sais, j'ai dit que le modèle 103 était doté d'une grande intelligence. Même s'il est défini comme une intelligence humaine, on ne le voit jamais utiliser des armes. Au final, son intelligence se limite à ouvrir des portes et à se faire reconnaître par le bruit caractéristique de ses pas. Oh bordel, en fait, ils ont fait un Raptor. Ici, le Nemesis est capable de réfléchir par soi-même et d'avoir conscience de soi. Ce qui est encore une fois très complexe vu le but d'Ombrella. Pourquoi ? Bah, leur but, c'est de créer des armes biologiques pour d'une certaine manière ne plus avoir envoyé des humains au combat. Histoire que les victimes ne soient que de lâcher un canon sans âme. Sauf que, pour que ce soit efficace, ils ont dû créer un zombie assez intelligent pour avoir conscience de soi. Du coup, en faisant ça, il devient presque humain. A croire que la morale, c'est qu'on ne peut pas faire la guerre sans casser des oeufs. Ouh, tu vas chercher beaucoup trop loin. Pourquoi tu dis ça ? Parce que, vu les mutations des précédents tyrans, tu vas me faire croire que lui, il reste sain d'esprit. Je vois pas pourquoi sa version finale serait une régression au niveau de son intelligence. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et vu les dégâts qu'ils peuvent faire cette forme, je vois pas pourquoi il s'évertue à vouloir le rendre humanoïde à la base. Vous créez la base visqueuse, vous l'envoyez sur l'ennemi et paf, le problème est résolu. Vu qu'il est incontrôlable sous cette forme et visiblement increvable, ce serait pas un peu difficile de le contenir une fois qu'on l'a largué ? En fait, il est pas si inarrêtable que ça. Il existe deux façons de le détruire de manière plus ou moins définitive. Comment ça, plus ou moins ? Disons qu'une version va le rendre vulnérable et l'autre en stack tartare. Les deux sont relativement similaires et se trouvent dans deux univers différents. Les joies du Redcon. Alors on va commencer par la première arme, l'épée de Paracelsus. Un canon électrique dont la praticabilité est aversement proportionnelle à la logique du gameplay. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh ben déjà, le canon est alimenté par trois batteries qui s'éjectent automatiquement après avoir tiré un coup, ce qui oblige à aller les remettre. Mais en plus, l'arme ne peut pas bouger, ce qui oblige à attendre que la cible se mette devant le viseur. Cette arme serait rapidement inutile dans la vraie vie. Ah ben ça, la difficulté sur ces bécanes, c'est la visée. Voilà. Faut pas compter moins de 3, 4 coups d'essai avant de trouver le bon réglage. 8 heures. 8 plombes pour viser juste. Et après, on commence à rigoler. Surtout que comme j'ai dit, ça le rend juste vulnérable. Après, il faut achever ce qui reste avec un simple flingue. Donc on va plutôt voir la seconde arme, le doigt. Ou en anglais, finger. Et comme vous vous en doutez, c'est un acronyme pour ferromagnétique. Infanterie used next generation railgun. Le type qui a inventé cet acronyme avait vraiment du temps à perdre. Soit en français, canon électrique ferromagnétique nouvelle génération pour l'infanterie. Et au moins, c'est une arme qui est transportable et qui permet de viser. Même si elle est plus efficace à vous portant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. A vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite. C'est le Clipsqueaker pour vous servir. Donc, il nous faudrait ce gros machin pour le dézinger. Ce serait une solution, sauf qu'on n'en a pas sous la main. Ok, donc on va mourir. Mais il reste peut-être un autre lore qu'on pourrait exploiter. Mais génial, lequel ? Attends, comment ça à suivre ? Ouais, on part un temps de caisse dans là-dedans.